Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du 27 mai, à partir du lundi 27 mai. Qu'est-ce que j'ai en ce moment dans le ciel ? J'ai... on regarde ce qui se passe dans le ciel, je regarde à partir de mes éphémérides, toujours la même histoire, les planètes qui servaient, le bouquin qui servait aux marins et aux astrologues. Maintenant les marins ils ont le GPS, donc comme ils ont le GPS, ils n'ont plus besoin de leur bouquin avec les planètes. On évolue avec les astrologues, maintenant on a l'ordinateur, remarquez c'est pas mal aussi pour monter les cartes du ciel, c'est plus pratique. Mais bon, moi j'aime bien mes éphémérides, j'ai pris des vieilles habitudes là-dessus. Et c'est pas toujours évident d'évoluer à la vitesse de la technique. Mais n'empêche que c'est sympa, ça fait travailler la géométrie de l'espace, c'est toujours cool. Qu'est-ce que j'ai pour cet horoscope du 27 mai ? J'ai le soleil, principe de chaleur, de vitalité, d'énergie, qui poursuit sa course dans le signe des gémeaux. Soleil, vitalité, soleil, énergie, en gémeaux, bon anniversaire pour les gémeaux, la pêche pour les gémeaux, envie de renouveler, de créer, de créer du lien, de voir de nouvelles têtes dans cette période qui est extrêmement riche pour ça, je vous y encourage. C'est très bon donc pour mes signes d'air, c'est très bon pour mes gémeaux, pour mes versos, pour mes balances, qui êtes structurellement tous les trois plus équipés, plus armés que les autres, mieux disposés que les autres, pour créer du lien, pour entretenir du lien social, pour faire des rencontres, pour mettre en rapport les personnes que vous rencontrez, pour développer, pour être dans l'abstrait aussi, pour être dans les idées, pour mettre en place des projets, enfin bon, vous êtes des mécaniques liantes en quelque sorte, très utiles pour la fluidité de tous ceux qui nous entourent. C'est votre fonction, créer du lien, créer du contact, etc. En ce moment, soleil en gémeaux vous pousse dans cette dynamique-là, surtout qu'il y en a un autre en toile de fond, qui est Mercure, qui est dans la même zone, et on va en parler après. Mercure, la communication, qui est avec le soleil, c'est un truc tout à fait délicieux, comme fluidifiant. Bon, pour qui la vitalité est-elle bonne ? On va le faire, je vais le nuancer par rapport à ce que je fais d'habitude, on va naviguer de façon plus large. Soleil, gémeaux, donc, pour qui c'est bon ? On l'a vu pour les signes d'air. Gémeaux, verso, balance. Pour qui est-ce que c'est bon également ? Pour les deux signes qui sont à proximité, ce qu'on appelle en sextile, pour mes béliers. Et puis donc, s'il est en gémeaux, c'est bon pour mes lions aussi. Donc, ça fait cinq gagnants en matière de vitalité, d'assurance. Je les refais, mes signes d'air, balance, verso, gémeaux. Et qui en bénéficie ? Bélier et lion. Pour vous, cinq, c'est tout bon cette période. C'est une période d'expansion, où on a envie d'aller de l'avant, etc. D'être constructif, positif. Constructif, positif, c'est la bonne équation, on la connaît, c'est ce qui marche le mieux. Peut-être, effectivement, est-ce un tout petit peu moins facile pour les sagittaires, parce que ça se passe en opposition avec vous. Premier décan surtout. Un peu de fatigue nerveuse pour mes vierges, premier décan encore une fois. Et un peu d'agacement, d'irritabilité, d'hypersensibilité pour mes poissons, premier décan. Voilà pour les influx solaires. Ceux dont je n'ai pas parlé, j'en parlerai après avec d'autres aspects, mais vous n'êtes pas concerné par cette incidence énergie, etc. Volonté, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mercure est, en ce moment, très proche du Soleil. Les conjonctions Soleil-Mercure, c'est important parce que ça met en rapport, ça crée un lien, ça crée un mixte, en fait. C'est une double couleur entre le principe de l'assurance, de la force, de l'énergie, et Mercure ayant un rôle de fluidifiant, de communiquant, c'est le messager des dieux, on le sait bien. Donc, son boulot, sa fonction, c'est de créer du relationnel, de la facilité, de la communication, de l'échange, de l'intelligence relationnelle, de manière assez aiguë. Surtout qu'en ce moment, Mercure, dans le ciel, est également dans le signe des Gémeaux. C'est un signe dans lequel Mercure est divinement bien. C'est son premier signe de maîtrise, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il est au max de sa puissance. Donc, quand une planète dans le ciel traverse une zone où elle est très à l'aise, comme c'est le cas de Mercure en ce moment, tout ce qui est communication est plus au goût du jour. On va plus loin, on est plus réactif, on est plus rapide, on s'adapte. Toutes les qualités de Mercure sont mises en valeur, en tout cas, pour les mêmes, pour les cinq mêmes. Donc, excellent pour la communication, pour mes Gémeaux, c'est du pain béni. Mercure, votre maître chez vous en ce moment, tout va bien. Excellent pour mes versos, excellent pour mes balances, et je re-boucle, excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions. Voilà, vous cinq, Soleil-Mercure, cette dualité-là, cette conjonction-là, elle est extrêmement féconde, extrêmement productive. Aller de l'avant, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de mettre en place tout ce qui vous tente, de débuguer tout ce qui coince depuis longtemps. On ne saurait espérer mieux qu'une belle conjonction qui vous stimule comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a dans le ciel, une autre planète extrêmement bien disposée en ce moment. Une planète que je regarde, moi, à la petite personnelle, parce qu'elle est essentielle, c'est ce qui nous fait le plus avancer dans la vie, c'est Vénus. Vénus, c'est notre lien aux zones. Vénus, c'est ce qui nous nourrit, sur le plan personnel, parce qu'on est construits tous sur un binôme très simple. Il y a une logique qui consiste à être connecté au monde extérieur, tout ce qui est planète dite sèche ou chaude. Soleil, je m'affirme, dehors de la maison. Il faut bien faire le distinguo extérieur-intérieur. Soleil, je m'affirme. Mercure, c'est un liant partout, lui, il est un peu neutre. Mars, j'agis. Jupiter, je prends de l'expansion. Ce sont les planètes les plus aigües, les plus puissantes, les plus influentes pour se réaliser hors de la maison. Et puis, j'ai les planètes qui nous nourrissent à l'intérieur. Quand on rentre dans la cahute le soir, depuis deux millions d'années, les planètes qui nous nourrissent à l'intérieur sont les planètes plus rondes, plus douces. Ma Lune, bien évidemment, la partie nocturne de l'être, l'inconscient, le ressenti. Vénus, l'émotion, les sentiments, les vibrations, les câlins, l'affection, etc. Neptune, le ressenti, toutes les planètes humides, en fait. Le ressenti, la perception, l'intuition, etc. Donc, on a deux pendants, lorsqu'on s'intéresse à comprendre un profil, quel qu'il soit. On a d'un côté les planètes de connexion au concret, de lucidité extérieure, Soleil, Mars, Jupiter. Et j'ai mes planètes intérieures qui nous renseignent, qui nous nourrissent sur ce qu'on vit dans notre monde intime, plus restreint, plus protégé en quelque sorte, moins combatif. Cette équation combativité dehors, sensibilité, réceptivité dedans, de l'équilibre de cette équation dépend, depuis l'aube de l'humanité, la pérennité de l'espèce. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sortir de la maison de matin et d'être combatif, d'être efficace, d'obtenir du résultat, parce que depuis deux millions d'années, on est des chasseurs-cueilleurs, on a besoin d'aller ramener de quoi bouloter. Et puis à la maison, on a besoin de se détendre. Si on est dans les conflits à la maison, c'est l'horreur, parce qu'on ne se recousse pas, on ne se tient pas chaud l'hiver, depuis toujours. On est dans les conflits, donc on est sous tension, et le lendemain, on n'est plus opérationnel du tout pour être efficace, pour aller à la chasse et à la cueillette. Voilà. Donc, on est sur cette dualité. Donc, j'aime beaucoup parler de Vénus, qui est l'aliment qui nous nourrit sur le plan affectif. La Vénus est en taureau, encore une planète, on l'a vu la semaine dernière, elle est chez elle, elle est au maximum de sa puissance, donc excellent pour l'affectivité, la sensibilité, globalement, c'est un courant collectif, parce que ça va nourrir ceux qui y sont sensibles, et si ça nourrit ceux qui y sont sensibles, à travers eux, il y a une sorte de rayonnement qui se crée autour de nous, et ça crée une dynamique, une ambiance un peu plus saine, un peu plus agréable sur le plan émotionnel. Voilà, tout simplement. Donc, ma Vénus est en taureau. Elle veut du bien au taureau, elle veut du bien au vierge, elle veut du bien au capricorne, et toujours, par le jeu, ce qu'on appelle les rapports, les liens, les angles qui sont favorisants, les angles de sexisme, 60 degrés, elle veut du bien à mes poissons, elle veut du bien à mes cancers. Donc, vous cinq, mes signes de terre et mes deux signes d'eau, sur le plan affectif pur en ce moment, c'est bon, c'est très bon, tout ce qu'on met en place a plus de chances que d'habitude de fonctionner, les rapprochements qu'on tente sont optimisés, votre disposition à être détendu, positif, affectueux, sympa, agréable, bienveillante, enfin, toutes les qualités vénusiennes, de charme, de douceur, de gentillesse, de tactil, etc., sont en ce moment extrêmement dynamisés, extrêmement valorisés, donc vous êtes prévenus, profitez de ce bon créneau pour exprimer de vous, sur le plan affectif, les plus belles dispositions. Agave un petit peu pour mes scorpions qui sont en opposition, deuxième décan, cette sensibilité via l'opposition, deuxième décan scorpion, fait que, et troisième décan bien évidemment, parce qu'on arrive en fin de zone, les deux là, votre réceptivité devient plus aiguë, donc vous prenez des choses plus à cœur, vous, attention à être pas trop réactif, à la moindre remarque, s'il y a une fourchette de travers, etc., soyez plus réceptif à ne pas être aussi sur la défensive, tout simplement, et ça se passera très bien, voilà, j'ai toujours Mars l'énergie en cancer, en ce moment, Mars l'énergie qui subit une sorte de fluctuation, on fait l'effort de trois jours, ça redescend, etc., c'est ça Mars en cancer, donc il est bon pour mes signes d'eau, lui, pour le coup, il me protège mes scorpions, mes pauvres scorpions, ils avaient l'opposition de Vénus, mais c'est pas grave, il y a le trigone de Mars, donc on trouve des solutions par l'action, on trouve des solutions en étant organisé, pratique et concret, c'est bon aussi pour mes poissons, trigones de Mars, en ce moment, quand on se fixe à nos gîtes en collimateurs, on doit être tout naturellement un peu mieux organisé, c'est bon à prendre aussi, et puis bien évidemment, mes cancers, il y a cet afflux de Mars qui vous donne de l'énergie, mais cet afflux d'énergie, attention, parce qu'il fatigue en même temps, alors ça, vous puisez davantage dans vos ressources, vous faites plus de choses, mais il sèche, il est fatigant, il y a trop, il y a beaucoup trop de choses en même temps qui arrivent, voilà, et puis juste lundi matin, bon, c'est un épiphénomène tout à fait court et puis qui dure quelques heures, lundi matin, il y a dans le ciel un truc tout à fait particulier, un carré, c'est une demi-opposition, c'est une demi-pleine lune, on parle des nouvelles lunes, on parle des pleines lunes, mais on parle jamais de ce qui est au milieu, le carré, les deux sont à 40 degrés l'un de l'autre, c'est un truc, on n'y pense jamais, mais c'est aussi, presque aussi marquant qu'une pleine lune en fait, donc lundi matin, ce carré soleil lune, il est dans l'axe gémeaux-poissons, dans l'axe gémeaux-poissons, il est l'omagé séqui, les premiers des camps gémeaux, poissons, vierges, il reste qui ? Premier des camps sagittaires, juste lundi matin, tous les quatre, évitez les prises de bec, et puis si on a un truc à dire, on attend que le ventre soit plein, parce qu'on est toujours plus détendu, j'avais lu un truc qui disait, il y a dix fois moins de scènes de ménage, enfin, peut-être pas dix fois, mais il y a beaucoup moins de scènes de ménage, après les repas, qu'avant les repas, donc en gros, retenez bien l'idée, quand on a un message à faire passer, on attend d'avoir le ventre plein, parce qu'à ce moment-là, on se détend, et les oreilles, comme par hasard, s'ouvrent davantage, voilà, allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine, merci pour vos likes, on adore, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, ciao, ciao.